Les travaux de construction de l'hôpital Saint-Joseph-Moscati de Yamoussoukro, démarrés timidement en 2009 et interrompus plusieurs fois, ont repris de plus belles. Et les travaux vont s'achever à la fin de ce mois pour être inaugurés le 7 février en présence du président de la République, Alassane Ouattara. La première phase avait évolué et en raison des difficultés de financement, les travaux étaient arrêtés. Il a été demandé donc au Bureau national d'études techniques et de développement de venir en appui au maître d'oeuvre, à l'architecte, pour pouvoir achever les travaux. Donc depuis 4 mois et demi, 5 mois bientôt, nous sommes sur le terrain pour essayer de faire avancer les travaux pour un achèvement parfait. Les travaux, à la date d'aujourd'hui, connaissent un avancement notable, 95%. Il reste aujourd'hui une définition, notamment l'équipement, l'équipement technique qui est en cours. Et puis évidemment, quelques travaux concernant l'engazonnement des espaces, espaces intérieurs et espaces extérieurs. Le superviseur des travaux, le Bureau national d'études et de développement, Bénette, veille au grain pour que cette date soit effective. Et pour s'assurer que les travaux vont bon train, le directeur et plusieurs de ses collaborateurs se rendent régulièrement sur le site pour s'assurer que tout se passe dans de meilleures conditions. Les instructions ont été données par les hautes autorités que tout le financement a été débloqué. Les entreprises n'ont pas de soucis de paiement. Toutes les commandes extérieures ont été livrées. Il n'y a donc pas de problème technique majeur. Il ne reste que des dernières questions de réglage de finition pour rendre le bâtiment le 7 février. Il n'y a donc plus de problème de financement. Pas de problème majeur. Et l'hôpital Saint-Joseph-Moscati de Yamoussoukro sera livré le 7 février 2014.